Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti sur Netflix hier, un biopic rock'n'roll sur Motley Crue, l'une des figures de proue du glam metal heavy hard rock américain des années 80 et un film qui vient un petit peu dans cette mouvance actuelle de biopics musicaux, on a eu Bohemian Rhapsody l'année dernière, on va avoir Rocketman sur Elton John dans quelques semaines, bref c'est un peu à la mode en ce moment. Donc il faut savoir que ce Dirt, The Dirt, titre du film, est adapté d'une biographie du groupe co-écrite, enfin on va dire très autobiographique puisque recueillant en fait les confessions des membres du groupe eux-mêmes. Donc on peut imaginer que cette adaptation filmique, si elle est fidèle aux écrits originaux, mais j'imagine que oui, bon j'ai pas lu le livre, mais comme le film a été visiblement co-produit aussi par les membres du groupe, enfin du moins supervisé par les membres du groupe, on peut imaginer que c'est très fidèle. Voilà, on peut donc présupposer que ce film est basé sur des faits réels, et il l'est. Voilà, en soi, tout ce qui s'est passé s'est vraiment produit, on ne sait pas à quel point certaines choses ont été romancées, mais bon, il faut aussi, on va dire, perpétrer la légende, puisque Motley Crou est connu comme l'un des groupes les plus sulfureux de la scène rock en général, même, on va dire, de l'histoire. Donc, fatalement, ici, on n'est pas déçu. D'autant plus que le film est réalisé par un certain Jeff Tremaine, connu pour avoir co-créé Jackass et fait Jackass le film. Je ne suis pas spécialement fan de ce genre de trucs, mais en connaissant donc ce postulat de départ, on pouvait s'imaginer ici être en face d'un film très sex-drug rock'n'roll sans concession. Et ma foi, oui, c'est clairement ça. Si vous voulez passer un très bon moment en mode détente, et si vous aimez le rock, si vous aimez les histoires un peu sulfureuses, et on va dire olé olé, ce film est fait pour vous, et je vous avoue que j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé le film en mode détente, divertissement ultime, c'est assez cool, c'est à la fois comique et dramatique, c'est bien mélangé là-dessus, et on se rend compte quand même de la richesse de la carrière de ce groupe. Ici d'ailleurs, on se concentre sur leur période 1980, donc formation du groupe, jusqu'à 1995, où le groupe se retrouve, sachant qu'après ils ont continué leur carrière pendant 20 ans. Et franchement, on ne s'ennuie pas. Ce groupe était fait pour avoir un film, parce que ce qui leur est arrivé, chaque membre du groupe est à eux ensemble, est assez intéressant à mettre en scène, je trouve. Bref, moi personnellement, mon rapport avec Motley Crou est assez simple, j'aime beaucoup Motley Crou, je n'en suis pas un grand connaisseur ni un ultime fan, mais depuis que j'écoute du hard rock et du métal, ça fait quelques années maintenant, il y a des chansons de Motley Crou comme ça, qui me trottent dans la tête, comme Kickstart My Heart, pour ne citer que celle-ci. Et d'ailleurs, le film fait la part belle à la carrière musicale du groupe. On a évidemment pas mal d'extraits musicaux, les chansons que j'ai citées là, il y a Take Me To The Top, bon bref, Charles de Davo, les plus connus, et aussi les meilleurs. Donc là-dessus, les fans de Motley Crou ne peuvent pas être déçus sur le plan musical, etc. Mais comme je viens de vous le dire, je ne suis pas un énorme connaisseur, je ne suis pas allé faire forcément une recherche après avoir vu le film, ni avant d'ailleurs, sur la véracité à 100% de tous les propos, mais les légendes sont respectées, disons, voilà, il y a beaucoup, si ce n'est des légendes urbaines, des histoires racontées qui ne sont pas forcément prouvables, qui sont connues des fans, et qui, bon, la plupart ont été corroborées par des témoignages, et tout ce qui s'est passé de dramatique autour de chaque membre du groupe s'avère être vrai. Après, évidemment, ça a été certainement romancé pour le besoin du cinéma, parce que là, ça sort sans Netflix, peut-on parler de cinéma, débat, oui, en un sens, oui, cinéma streaming sur plateforme, bien sûr qu'il y a des choses qui ont été sûrement, on va dire, colorées, mais franchement, ça passe super bien, et ça reste très crédible, donc là-dessus, pas de soucis. Bon, évidemment, c'est un peu édulcoré, il ne faut pas non plus s'attendre à du moins de 18 ans, ce n'était pas le but, je ne sais pas, d'ailleurs, si le film est interdit au moins de... De ce que j'ai vu là, il doit être interdit au moins de 12 ans, c'est du PG-13, je pense, peut-être du 16 ans, vrai si, il y a quand même des seins qui se baladent, donc ça, aux Etats-Unis, c'est moins de 16 ans, je pense. Mais ce n'est pas du porno, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais ça reste, on va dire, assez sage, mais suffisamment suffureux pour qu'on s'intéresse vraiment à l'aspect, on va dire, dramatique du groupe. Mais le film, pour moi, joue mieux sur ce plan-là, au-delà du olé-olé et des images qu'on peut voir, c'est qu'il raconte plutôt bien, on va dire, la tension dans la tête de chaque personnage, leur lien entre eux et leur, on va dire, leur bisbille aussi. On voit bien la vie du groupe, on voit bien les souffrances de chaque personnage, parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on se concentre sur les quatre membres du groupe par l'intermédiaire de narrations introspectives, voilà, il y a la narration qui switch de chaque personnage. J'imagine que c'est ce qui se passe dans le bouquin parce que c'est des confessions des quatre membres, donc il doit y avoir à chaque fois des points de vue et des témoignages sur certaines scènes particulières. Il y a même d'ailleurs des narrations qui switch sur le manager et sur le responsable de la maison de disques dans le film. Donc ça, c'est cool parce que ça nous permet d'avoir plusieurs points de vue et de se concentrer vraiment bien sur chaque personnage. Et comme je le disais, les quatre membres du groupe ont leur souffrance personnelle et elles sont vraiment bien retranscrites à l'écran. Et ça, c'est intéressant parce que voilà comment un groupe de rock légendaire naît souvent de l'association de personnalités très fortes qui ont des démons du passé ou des démons actuels à combattre. Et c'est exactement ce que ce film veut montrer. Et sur cet aspect dramatique et cohésion, on va dire, du groupe, franchement, c'est une pure réussite. bref, on commence d'ailleurs, voilà, on commence à se concentrer sur le personnage de Nicky Six qui est le co-créateur du groupe. Nicky Six, pour faire simple, il a eu une enfance difficile. C'est assez cliché, vous voyez, il devient l'ado rebelle qui se réfugie dans la musique parce que son père l'a quitté, a quitté le milieu familial, enfin, le domicile familial. Il n'a jamais donné de signe de vie derrière. La mère, il y a un conflit entre la mère et le fils. Et le gamin, il est déjà perdu à Los Angeles en mode un petit peu, il essaye de s'enfuir de la réalité jusqu'au jour où il fait semblant, en gros, il se scarifie devant sa mère et il fait accuser sa mère de l'avoir attaqué. À partir de là, il va vivre plus ou moins seul et être dans la débauche en tant qu'adolescent, a commencé d'ailleurs à utiliser des drogues et tout, avant de rencontrer le batteur, Tommy Lee, pour former le groupe. Donc, Nicky Six, ses démons sont sa vie familiale très dissolue du passé et du coup, l'addiction qu'il a à la drogue, des drogues qui seront de plus en plus dures, d'ailleurs, plus en avance dans le film. Tommy Lee, lui, bon, au début, il a l'air d'être dans une famille où tout va bien, mais justement, tout va peut-être un peu trop bien et il a des gros problèmes de relations avec les femmes, Tommy Lee. Et si vous connaissez un petit peu la légende de Tommy Lee, il a été notamment marié à Heather Lockler, une actrice qu'on voit dans le film, son personnage apparaît dans le film, et plus tard, à Pamela Anderson, une star du porno aussi, il a un petit peu tout fait, il a eu des gros problèmes, on va dire, avec les femmes, il a été même un petit peu violent, clairement, donc ça, c'est aussi montré dans le film, son côté entier aussi, il est très enthousiaste, c'est plus enthousiaste du groupe, et peut-être trop, d'ailleurs, sur la réaction, d'où son problème de violence avec les femmes, entre autres. Et ensuite, on a en troisième position, puisque là, je vous fais dans l'ordre d'arrivée dans le groupe, parce que le groupe a été co-créé par Tommy et Nicky Six, donc, l'arrivée de Mick Mars, le guitariste très étrange du groupe, d'ailleurs, il vient d'une autre planète, d'où son surnom, Mick Mars, qui est plus vieux, d'une dizaine d'années plus vieux que ses camarades, et qui est très terre-à-terre, lui, c'est le gars terre-à-terre qui ne veut pas trop faire d'excès, même si on le voit à un moment où il aime bien boire de la vodka et tout, quand même, enfin, voilà, il n'est pas en reste, et lui, il a d'autres soucis, c'est des soucis physiques, sorte d'arthrite, je ne sais pas exactement le nom, qui lui, qui fait qu'il a du mal à bouger, qui, année après année, tout ça le menace d'une paralysie quasi certaine, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il est toujours, il a plus de 60 ans, même, il va avoir 70 ans bientôt, je crois qu'il, il va avoir 70 ans d'ici 2-3 ans, je pense, et il souffre, mais finalement, il s'en sort encore un peu, bref, lui, c'est donc plus souffrance physique, gars, un loser, il a la trentaine quand le groupe se forme, quand même, et c'est un petit peu la tête pensante, dans le sens, la tête, calmez-vous les gars du groupe, sauf que finalement, sa personnalité ne suffira pas, on va dire, à mener Mott l'écrou, à empêcher de mener Mott l'écrou dans tous les excès possibles, par la suite. Et en dernier arrivé, Vince Nian, le chanteur, un chanteur, voilà, adulé des femmes, lui qui aime baiser dans tous les sens, c'est l'archétype même du chanteur hard rock adulé par les groupies, il a une femme, d'ailleurs, il la trompera souvent, mais bon, visiblement, limite, elle s'en fiche, parce qu'elle vient même du monde des groupies, donc voilà, et aussi, avec des gros problèmes d'alcool, et lui, il y a beaucoup de drame autour de lui, puisque la mort rôde autour de ce personnage, voilà, la mort d'un ami musicien, alors qu'il était au volant bourré, et plus tard, un truc encore plus personnel, que je ne vais pas spoiler ici, parce que finalement, si vous ne connaissez pas l'histoire du groupe, c'est intéressant d'avoir cette découverte-là, en mode, on va dire, pathos, parce qu'il y a un moment assez dur quand même, à ce niveau-là, dans le film, même la mort de son ami musicien, je ne vous dis pas dans quelles circonstances, et tout, mais c'est assez dur à encaisser, bref, c'est super intéressant, donc ce côté narration et tout, et puis bon, il y a toutes les phrases habituelles, alors là, on est dans le cliché ultime, du sex, drogue, and rock and roll, donc comme un sex, drogue, alcohol, and rock and roll, les tournées, la musique, le processus créatif, qui est montré aussi, mais qui aurait pu être un peu plus poussé, par exemple, comparé à Bohemian Rhapsody, c'est vraiment deux points de vue différents, Bohemian Rhapsody, on voyait plutôt la cohésion de groupe, avec le processus de création, c'est ça que j'avais adoré dans ce groupe, dans ce film, de ne pas montrer le côté assez sulfureux, notamment de Freddie Mercury, là, The Dirt, sur Motley Crou, se concentre plus sur le côté sulfureux, et sur les personnages, et sur leur souffrance, donc c'est deux choses différentes, mais ça se vaut, pour moi, finalement, c'est intéressant aussi, après, est-ce qu'on doit juger un biopic musical, sur le point de vue qu'il choisit de montrer, non, c'est le choix du réalisateur, des producteurs, des scénaristes, moi je trouve que ça marche bien pour Motley Crou, ça avait bien marché pour Bohemian Rhapsody, on aurait pu très bien avoir un film sur Queen, sur le côté sulfureux que j'aurais aimé aussi, j'en sais rien, mais voilà quoi, bref, non, là, c'est très bien, les acteurs sont plutôt bons dans leur rôle, donc, des membres du groupe, des acteurs très peu connus, si ce n'est un, il y en a un qui est connu, c'est le fameux Machine Gun Kelly, le rappeur, de son vrai nom, Colson Baker, qu'on avait pu voir récemment, d'ailleurs, dans un film Netflix, Bird Box, et ici, Colson Baker, qui est donc rappeur, il joue le batteur, Tommy Lee, et c'est vraiment, ouais, c'est un des acteurs qui est le plus convaincant du film, d'ailleurs, Machine Gun Kelly a fait une collaboration, sur l'un des trois titres, ou quatre titres, je ne sais pas, qui sont sortis, sur la bande-son du film, donc, enregistrés, par Motley Crou, le morceau s'appelle The Dirt, et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si ça a été fait au hasard, parce que, d'ailleurs, dans le film, on ne le voit pas, je pensais qu'on allait le voir, mais non, il faut savoir que Tommy Lee a eu un projet de rap metal, en parallèle avec Motley Crou, et Machine Gun Kelly, qui le joue, est un rappeur, et je pensais qu'ils allaient montrer ça, mais pas du tout, ils ne le montrent pas dans le film, mais bon, il doit y avoir un petit clin d'œil là-dessus, peut-être que Machine Gun Kelly, qui était un grand fan du groupe rap metal de Tommy Lee, qui s'est rapproché là-dessus de lui, pour jouer son rôle, allez savoir, bref, des acteurs plutôt bons, pas connus, à part donc Colson Baker, Machine Gun Kelly, celui qui joue au Nicky Sixx, Douglas Booth, apparemment, est assez connu, mais je ne me rappelais pas de l'avoir vu, dans un autre film, mais il est très très sympa aussi, il a joué dans Jupiter Ascending, ça me dit quelque chose, vu comme ça, quand même, donc très très bon dans le rôle de Nicky Sixx, enfin, tous les acteurs sont plutôt vraiment, sympas, et puis alors, il y a des anecdotes d'à côté, puisque forcément, on est dans la scène Hard Rock des années 80, à un moment, on voit Ozzy Osbourne débarquer, l'acteur qui joue Ozzy Osbourne est excellent, voilà, c'est du mimétisme gestuel, même dans la voix, c'est assez passionnant, et il y a toute une scène avec Mott Lécrou et Ozzy Osbourne à la piscine, qui renforce, c'est une sorte de témoignage légendaire de la part de Tommy Lee, le batteur, comme quoi Ozzy Osbourne un jour aurait sniffé des fourmis, et là, on le voit, Ozzy Osbourne près de la piscine, dans des excès improbables, où il est complètement à la masse, drogué et tout, et il sniff des fourmis, il pisse et il lèche sa pisse, enfin, vous allez me dire, ça ne sert complètement à rien, mais là, c'est une scène qui montre totalement les excès ultimes qu'il y a pu avoir, selon la légende, dans l'histoire du rock ou du métal mondial, et franchement, c'est cool, voilà, donc, ouais, on a tous les petits témoignages, je pense que les fans du groupe seront ravis de voir tous ces petits témoignages transposés à l'écran, je ne sais pas quel sera l'avis sur le jeu des acteurs, par rapport aux personnages, sur comment les personnages sont traités, enfin, les membres du groupe, du coup, à travers leurs personnages, ça, j'avoue que je laisse le soin aux spécialistes de donner leur avis, mais niveau biopic, musical, hard rock et tout, c'est vraiment super sympa, puis si vous aimez, donc, la musique hard rock en général, et ces histoires, on va dire, dissolues de membres de, enfin, du groupe de rock, de membres de groupe de rock, vous allez à aimer ce The Dirt, on passe un très bon moment divertissant, et c'est ça qui est très important, tout en ne perdant pas de vue le côté personnel, et le côté tension et cohésion de groupe, franchement, là-dessus, c'est très très bien géré, voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film, si ce n'est, si vous avez Netflix, jetez-vous dessus, que vous soyez, enfin, si vous aimez le rock en général, même si vous n'aimez pas le rock, si vous aimez les histoires assez fortes, entre personnages, et le côté rise and fall, parce que c'est clairement ça, ici, ouais, je pense que vous allez apprécier ce film, même s'il n'est en rien spectaculaire, il ne va pas non plus, du tout, révolutionner le genre des biopics musicaux, enfin, musicaux, enfin, sur des musiciens, loin de là, peut-être qu'il manque de profondeur, quand même, il faut l'avouer, mais franchement, ça fait le boulot, et j'en attendais absolument pas plus, donc c'est le principal, voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ! ciao !